Wesh, elle a... Elle a le visage... Oh putain, elle fait de la muscu ? Elle fait de la muscu ou quoi ? Attendez, je vais aller sur son Instagram. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Mila. Pourquoi elle a le visage d'un athlète ? Mila. Mila fique. Meuf de nez... Ah ouais ! Wesh, par contre, il y a une nude. Wesh, elle est stock ! Ah ouais, quand même. Wesh. Mais elle pousse... Wesh, elle pousse 90, développer couche à la salle ou quoi, mon gars ? ...time d'une telle viralité. Ah ouais, quand même. À l'époque, l'activité autour de Mila dépassait le nombre de messages ordinairement échangés lors d'un événement comme la Coupe du Monde de football. Aucun lycée dès lors ne considère pouvoir assurer votre sécurité. Vous êtes donc déscolarisés, mis sous protection. Et 13 de vos cyberagresseurs ont été jugés. 11 ont été condamnés à des peines de prison. Une condamnation à la prison, de plus un an après, après des menaces à Malte. Vous n'aviez accordé, Mila, qu'une seule interview en direct. C'était donc il y a quatre ans, face à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien. Et vous avez choisi ce matin de vous exprimer à nouveau à mon micro. Pourquoi maintenant, Mila ? Je pense qu'il y a des faits d'actualité qui ressassent énormément ce qui a pu m'arriver. Comme j'ai pu le dire ces derniers temps, avec mes parents qui sont actifs notamment sur les réseaux, avec les personnes qui m'entourent, on avait prévenu de ce qui allait arriver par la suite, que des situations de violence extrême au sein des lycées, qui passent par un harcèlement au travers des réseaux, ne cesseraient de s'accentuer. Que ce n'est que le début. Et malheureusement, on ne parvient toujours pas à assumer d'où vient le problème pour trouver des solutions. On va essayer de comprendre avec vous. D'abord, je voudrais savoir comment vous, Mila, vous réagissez quand cette semaine, vous entendez les propos de la maman ou de la grand-mère de Samara agressée à Montpellier, qui disent qu'elle a été traitée de mécréante. Mécréante, ça fait partie des injures qui vous avaient été envoyées à la figure sur les réseaux sociaux. Vous avez d'ailleurs réagi dans le journal Le Point après aussi les menaces de mort contre le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Quand vous dites ces cas ces derniers temps, vous pensez à cela ? Vous pensez aussi à ce qui s'est passé à Shamseddin quand on voit l'extrême violence. Il a été massacré à mort devant son collège à Virichatillon. Comment on réagit quand on entend tout ça et qu'on est mis là ? Comment on réagit ? Je n'irai pas prétendre avoir plus de colère que n'importe qui, que les parents. Je revis forcément comme des flashbacks d'une certaine violence. J'ai l'impression que lorsque j'étais au lycée, ça remonte à hier alors que c'était il y a 4 ans. Mais bon, ça dépend à quelle échelle, j'ai envie de dire. L'histoire de Mila a 4 ans les mecs ! Putain, c'est ouf ! J'avais pas 4 ans ! C'est la peur ? C'est la colère ? Non, c'est la colère. Je n'ai jamais eu peur. J'ai toujours voulu apprendre aux autres à nous. Quelqu'un peut m'expliquer qui est cette personne ? En gros, les gars, pour ceux qui n'ont pas les codes, Mila, il y a plusieurs années de ça, a proféré des propos islamophobes quand elle était au lycée. Et ça a fait le tour des réseaux sociaux. Parce que je crois qu'elle en avait fait une vidéo. Je crois qu'elle en avait fait des vidéos et tout où elle parlait mal de l'islam. Et elle a été harcelée par rapport à ça. Harcelée au point d'être déscolarisée. Elle a essayé de faire plusieurs lycées. Et aucun lycée ne pouvait assurer la sécurité de Mila. Donc, elle a été déscolarisée. Voilà. Ne pas avoir peur, apprendre qu'il y a une manière de confronter ces individus. Au sein des établissements, moi, j'ai l'impression qu'on a une véritable police des mœurs dans les lycées. Une police des mœurs de la part des autres jeunes ? De la part des élèves qui sont d'ailleurs encouragés souvent par leurs parents vis-à-vis de leur éducation. Qui se sentent, mais en totale impunité. On parle de jeunes, mais qui s'encouragent mutuellement. En général, c'est vraiment quand on est au sein de ma génération, qu'on comprend comment ça se passe. C'est déjà des groupes Snapchat de personnes qui se menacent. C'est massif. Il y a des trentaines, des cinquantaines de personnes. Ça ne s'arrête jamais. Mais je ne sais pas si les parents ferment les yeux ou s'ils n'en ont juste rien à foutre. Pardon. Je vous inquiéte. Où est le langage, madame ? Vous parlez avec votre vocabulaire et votre âge aussi, Mila ? Ayant été au lycée, je sais pourtant que... Je ne dirais pas les professeurs, mais les encadrants, les proviseurs sont en général informés de ce qu'il se passe. Mais c'est tellement plus facile de mettre ça sous le tapis. Parce qu'on connaît la violence de ce profil d'agresseur, justement. Oh là 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 ! Est-ce que vous voulez dire qu'au-delà de la peur... C'est quoi le profil de l'agresseur ? Dis-nous, c'est quoi le profil ? Il ressemble à quoi ? Des jeunes eux-mêmes. Il y a une forme de peur des encadrants qui ne confrontent pas forcément le problème. Sur le cas de Samarin à Montpellier, ce que l'on découvre, c'est qu'au-delà de l'agression qui a eu lieu mardi à la sortie du collège, c'est une jeune fille qui était agressée depuis un an et demi, semble-t-il, notamment par une autre jeune fille. La maman dit d'ailleurs que c'est à partir du moment où Samarin est devenu coquette, où elle s'éteint les cheveux. L'autre jeune fille s'est mise à lui cracher sur les cheveux tous les jours. La maman dit qu'elle était même obligée de se laver les cheveux tous les jours. C'est de là que ça a commencé. Dans ce cas-là, c'est quoi ? On n'est jamais assez musulmane. On n'est jamais assez couverte. Moi, quand j'étais au lycée, si je peux ressasser mon témoignage, je me faisais cracher dessus, jeter des cailloux dessus, parce que je portais des shorts, parce que parfois je me mettais des mèches bleues, parce que je m'affichais avec une fille avec qui je sortais dans mon lycée. Vous avez été prestée de lesbiennes, ce qui était une injure sur les raisons. Et encore, je n'ose imaginer la pression que doivent subir ces jeunes filles, qui ont justement cet entourage autour d'elles, j'ai envie de dire, à majorité musulmane. Cette pression, je ne sais pas quel entourage elle a. Mais attends, mais moi, je ne comprends pas le délire. Ça veut dire quoi ? Comme elle a été agressée parce qu'elle ne portait pas le voile, ça veut dire quoi ? Que dans l'école républicaine, s'il y a beaucoup de musulmans, toutes les personnes, femmes, qui ne portent pas le voile, se font forcément harceler, agressées. Ça me paraît, la conclusion me paraît un peu trop rapide quand même. Merci, coach Brunas, pour le sub. Merci, mon gars. Jure un nouveau sub. Moi, je pense qu'il faut prendre en priorité le harcèlement. C'est tout, les mecs. Le harcèlement qui n'est pas forcément lié à la religion. Le harcèlement peut être lié aux vêtements, mais pas religieux, mais genre le fait qu'elle soit plus fraîche que l'autre par jalousie. Vous voyez ce que je veux dire, les mecs ? Le harcèlement peut être multiple, mais de lier ça à la religion, ça me paraît... Ça me paraît, non, je ne suis pas trop d'accord. C'est exactement ça, Dofla, et elle n'a pas tort. Bah, si elle a tort, du coup, elle a tort. Faire passer ça sur le dos de la communauté musulmane qui foutent le bordel dans l'école républicaine, non, en fait, non. Non, c'est un raccourci qui est un peu trop rapide. C'est un raccourci qui est un peu trop rapide. On attend d'elle qu'elle convienne à ces standards-là, qui ne devraient même pas existent. Là, tu ne portais pas le... Attends, tu as dit quoi ? Là, tu prends le nombre de femmes qui ne portaient pas le voile et tu as ta réponse. Mais ça veut dire quoi ? Tu veux faire un comptage dans les lycées ? On ne peut pas faire un comptage dans les lycées à partir du moment où le voile est interdit dans les lycées, dans les collèges. Le voile, tu dois le retirer. Donc comment tu veux prendre ça en considération ? Comment tu veux les compter ? Et pourquoi faire ? Genre, pourquoi les compter ? Pourquoi ? Quel est l'intérêt de le faire, monsieur Bruce Harper ? Tu peux nous expliquer ou pas ? Vu que normalement, 100% des femmes ne sont pas voilées au lycée. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je pense qu'on parle de laïcité au sein des établissements. Est-ce que la laïcité, elle est encore efficace aujourd'hui ? Pour moi, la laïcité, elle est morte. Je précise d'ailleurs, et au fond, c'est assez frappant ce que vous dites, que la maman de Samara, quand elle s'est exprimée et qu'elle a raconté ce que subissait sa fille, elle a précisé, elle a dit « Ce n'est pas contre les croyants, les musulmans, nous-mêmes, nous sommes une famille pieuse », a-t-elle dit. Elle a même précisé, peut-être parce qu'elle avait besoin justement de le préciser, que sa fille respectait le ramadan, mais elle l'a aussi précisé, et c'est elle qui a donné ces éléments, que la jeune fille, à l'origine de cette extrême violence contre Samara, était une jeune fille voilée, dont la mère était voilée. Ce que vous voulez dire, c'est que la pression que vous avez subie, elle est pire chez les jeunes filles émancipées, je dirais, c'est ça ? Je pense, de toute façon, on voit bien qu'elle a tenu ce double discours ensuite, parce que je pense qu'elle a dû recevoir une certaine pression, ou surtout parce qu'elle s'est sentie menacée. Je le répète, ça reste une mère qui veut protéger son enfant. Mais oui, je pense que ces jeunes filles ont une pression vis-à-vis de leur entourage, mais qui est colossale. Que ce soit des jeunes filles qui sont dans les quartiers, qui ne peuvent pas forcément s'habiller comme elles le souhaitent. Moi, rien que dans mon entourage, j'ai des copines qui me disent « Pour aller dans certains endroits, pour être acceptée avec telle personne, pour traîner dans certains quartiers, je porte une burqa, et personne ne me fait chier. » Le problème, c'est qu'avec ce genre de dictat, avec cette charia qu'ils imposent avec tellement de facilité, finalement, il y a des samarais qui se font tabasser, il y a des élèves systématiquement qui vont subir les mêmes acharnements. C'est que le début, ça ne va jamais s'arrêter, puisqu'on n'est même pas capable de reconnaître le fond du problème, parce que l'islam n'a rien à voir avec l'islam, évidemment, et de trouver des... L'islam n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce que vous voulez dire ? L'islam n'a rien à voir avec l'islam, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Comment elle s'exprime, les mecs ? D'ailleurs, la burqa, qui est normalement interdite en France, les gars, je ne vais pas vous mentir, les mecs, peut-être que vous allez dire le contraire. Les gars, je peux le jurer que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu une burqa. Ça fait tellement longtemps. Où est-ce qu'elle a vu une burqa, elle ? C'est où ? Où est-ce que tu as vu une burqa ? J'habite à Saint-Denis, je n'ai pas vu une burqa. Je vais à Paris, je n'ai pas vu une burqa. Où est-ce qu'elle a vu une burqa ? Où est-ce qu'elle a vu ça, oui, je ne comprends pas. Elle a vu ça où ? Elle a vu ça où ? Le pire, les gars, c'est que comme on est en plan Vigipirate, depuis plusieurs années, c'est encore pire sur tout ce qui est masque, sur tout ce qui est visage couvert, etc. Donc où est-ce qu'elle a vu une burqa en France ? Non, c'est trop une dinguerie comme elle ment. C'est trop une dinguerie comme elle ment, wesh. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos n'importe quoi. Parce qu'on m'a demandé de le dire avant de passer sur ce plateau-là, et c'est pourquoi... Et je suis sûr qu'elle confond la burqa avec... Non, putain, ça se trouve, les mecs, elle a confond... Ah non, putain. Elle a dû confondre la burqa avec... Attends, parce que peut-être que moi aussi, j'ai fait l'erreur. Avec l'autre, le... La burqa. Oui, c'est ça la burqa, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Elle confond... Mais comment on appelle le voile des jeunes filles, les gars, au lycée, ils l'ont... Avec le... Merde, qu'est-ce qu'il a interdit, euh... Euh... Gabriel Attal ? La baïa ? Oui, elle conf... Avec le hijab... Attends, le hijab, c'est quoi des gens ? Ah, elle confond avec le hijab. 100%, les gars, je peux le jurer qu'elle a confondu, frère. Elle sait tellement pas de quoi elle parle qu'elle a confondu avec le hijab. C'est sûr, les mecs, c'est sûr qu'elle confond, c'est sûr qu'elle confond. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça me fait à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un briefing... Vous distinguez l'islamisme ? C'est un briefing qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu es arrivé, tu vas regarder Yann Barthez droit dans les yeux, tu vas lui dire, mot pour mot, à peu près, je suis désolée, je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser. Mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux, j'en ai jamais eu rien à faire, j'ai recommencé. J'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine, aujourd'hui, j'ai la rage. J'ai jamais cessé d'affirmer mes prises de position. J'ai développé mon libre-arbitre, mon esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire, Mila, aujourd'hui ? Quand vous dites le problème, il y a islam et islam. Waouh, les gars, elle est devenue... Les mecs, elle est devenue Sasuke post-Orochimaru, genre. Le Sasuke qui est après Orochimaru, pas celui d'avant, mais après. Ça l'a encore plus Dark Sasuke-nisé, un truc en masse. Putain ! Mais au moins, les mecs, au moins, contrairement à son passage sur Quotidien, où elle s'était justement excusée, etc. Et là, elle est en train de nous faire entendre que les équipes de Yann Barthes ont dû lui glisser des mots en mode « Ouais, tu vas t'excuser, etc. » Au moins, elle nous montre. Elle montre à la France entière qu'elle est ouvertement islamophobe. Au moins, elle le montre. Au moins, elle l'assume. Et c'est une dinguerie. Ça reste quand même une dinguerie. On m'a vraiment fait le briefing à Tudor. Non, moi, je ne vous fais aucun briefing. Non, 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 justement. Je veux savoir ce qu'aujourd'hui, une jeune fille comme vous, qui a 16 ans, a basculé, s'est retrouvée bunkerisée, déscolarisée. Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui ? C'est-à-dire, quand vous dites « J'ai mon libre-arbitre, j'ai ma liberté », est-ce que ce que vous combattez, c'est cette pression considérable, si j'en crois ce que vous dites, y compris sur certaines de vos copines qui disent « En fait, je porte même la burqa pour juste qu'on me laisse tranquille, pour pas qu'on me fasse… » « Burqa, non, mais s'il te plaît, Apolline de Malherbe, s'il te plaît, trop sif, bosse ton dossier ! » « Chier pour reprendre votre mot ? » « Quand elles vont acheter leurs extensions dans des quartiers afros, elles sont obligées de s'habiller de cette façon-là pour pas avoir de problème. Puis aujourd'hui, rien que moi, en tant que femme, quand je me balade dans la rue à Lyon, à Paris, ou n'importe où, moi, je ne me pose même pas ce genre de questions. » « La liberté d'emmerder Dieu », voilà l'expression qui avait été utilisée par votre avocat, Richard Malka, qui en a fait un ouvrage, « Vous avez revendiqué le droit au blasphème, qui est un droit parfaitement légitime en France. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce droit-là qui est pour vous menacé ? » « Bien sûr. » « N'importe quoi. C'est une dinguerie, les mecs. Vous vous rendez compte qu'il y a des êtres humains qui mettent leur énergie pour insulter les religions. Comment c'est possible ? Tu mets ton énergie à insulter les religions. Mais fais autre chose de ta vie, mon gars ! » « Mais fais autre chose de ta vie ! » « Tu vas avoir 30 ans ! » « C'est pas une rêve à Cyprien, ça ? » « Attends. » « Mais fais quelque chose de ta vie, tu vas avoir 30 ans. » Ah, c'est ça, je crois que c'est Cyprien. C'est ce droit-là et toutes les valeurs de la République vont à l'encontre des lois de la charia. On est sur une question de morale. C'est-à-dire, quand on voit, effectivement, on parlait tout. « Tu es contre le droit de critiquer les religions ? » Moi, je vais répondre quand même, Rick Caron. Je pense que c'est une réponse facile. En France, on a le droit de critiquer les religions, pas de problème. Vas-y, la loi, elle est comme ça. Il n'y a pas de problème. On reste comme ça. Moi, personnellement, je suis contre. Mais comme la loi a été votée, séparation, déguiser l'État, le droit au blasphème, etc., c'est là. Donc, la loi a été votée. Moi, je ne voterai pas la loi, mais elle est là. Mais frère, moi, je suis désolé, les mecs. « Tiens, je suis désolé. » Mais c'est une dinguerie de mettre son énergie à critiquer l'islam, à critiquer Dieu, à critiquer Jésus-Christ, à critiquer Allah. Fais autre chose de ta vie. Tu vas avoir 30 ans. Non, c'est bon, j'arrête, 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 j'arrête. J'ai l'air de la question de la pudeur, du manque de pudeur supposé qui aurait été reproché à Samara. On n'a que les premiers éléments du drame de Viri Chatillon où Shamsidine a été tabassé à mort, semble-t-il, par des grands frères qui sont d'ailleurs mis en examen au moment où on se... Elle a le droit d'offrir. C'est bon, les suissants de bide du blasphème, c'est bon, calmez-vous, les gars, calmez-vous, calmez-vous. Par contre, si vous voulez faire le droit au blasphème, vous le faites, mais en dehors de mon stream, chez moi, le droit au blasphème, il est interdit. C'est moi qui fais les règles. Ici, on est chez moi. On est chez moi. Si tu veux, tu peux critiquer, pas de problème, mais à l'extérieur de mon stream. Voilà. Moi, je te le dis, et qui auraient voulu agir en représailles à des échanges avec leurs sœurs. Là encore, c'est une question donc de morale, de religion, de brigade des mœurs. C'est une question de personne. Il a dit quoi ? L'île d'unier message ? Moi, j'ai du mal à me dire. L'île d'unier message ? Mais du coup, Doflat, pas de pluralisme. Je suis pour le pluralisme, mais moi, je suis mal à l'aise avec le fait qu'on critique des religions. Je suis mal à l'aise. J'ai pas envie de tourner ma tête et de voir un mec de ma communauté qui dise patati Allah. Genre, un gros mot et il met Allah derrière. Patati, gros mot, Dieu. Gros mot, Jésus. Gros mot, nanani. Je suis en mode de, wesh, frère, pas sur mon chat, pas sur mon stream. Va te faire enculer, frère, c'est simple. C'est tout. Moi, je suis mal à l'aise avec ça, les mecs. Je suis mal à l'aise. Genre, on peut débattre sur n'importe quoi, c'est pour ça que je suis pour le pluralisme. Mais pourquoi tu veux insulter une religion sur mon stream ? Pourquoi ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? À quoi ça sert ? Je comprends pas. On peut critiquer sans insulter. Nan mais c'est pareil les mecs, je suis désolé. Le délire de l'islam, le délire du christianisme, les religions, ça sert à rien, les religions, etc, etc, c'est un problème. En fait, c'est un débat qui va être interminable parce qu'on sera jamais d'accord. Et c'est pour ça que ce débat-là, je ne vais pas l'avoir en stream parce que comme c'est un peu des débats théologiques et c'est aussi géopolitique, les guerres, les causes de la guerre, les religions, c'est les causes des mots de la France, M-A-U-X, je suis en mode, comme le débat sera interminable, à quoi ça sert de l'avoir en stream ? Ça sert à rien, ça va juste vexer des gens, les mecs. Ça va juste vexer des gens. Le débat sert à rien. On n'est pas là pour se convaincre. En plus, c'est ça le problème, c'est qu'on va convaincre personne. Kramel, il a raison. Personne ne sera convaincu. Personne. Personne. Ah, Dofla, rejoins l'islam, nanani, nanana. Bah, non. Non, tu ne vas pas me convaincre comme ça. À moins que tu rajoutes des zéros sur le contrat, tu ne pourras pas me convaincre. Non. Eh oui. Eh non. C'est une minorité qui sont incapables de considérer que la religion, c'est quelque chose de privé. Donc oui, c'est une question de morale. C'est pour vous la même chose que ce que vous avez subi ? Vous avez le sentiment de revivre ce que vous avez subi ? En partie. En partie. Moi, je n'ai jamais vécu ces zéros physiques. Je sais très bien que si je m'étais rendu à mon lycée le lendemain de cette vidéo-là où il y a eu ce déferlement sur les réseaux, il y avait quand même tous ces jeunes de mon lycée qui m'attendaient avec de l'acide, qui m'attendaient avec des couteaux. De l'acide. Je n'ose imaginer ce qui serait arrivé à ce moment-là. À cet âge-là n'étant pas en capacité de me défendre. D'ailleurs, aujourd'hui, je précise les choses, vous souhaitez devenir coach sportif, vous dites que vous passez deux heures par jour aujourd'hui à vous entraîner, à vous muscler. Est-ce que c'est une réponse à ce besoin quasi vital ? Non, désolé, mais les muscles n'arrêtent pas les balles, Milan. Merci pour les muscles, merci pour les pectoraux, mais les muscles n'arrêtent pas les balles, n'arrêtent pas l'acier, n'arrêtent pas le métal, désolé, n'arrêtent pas la pointe du couteau, désolé. non, je rigole, je rigole. Salut les gars, ça va ? Vous avez passé une bonne journée ? Moi, ça va les gars, je vais passer une bonne journée. J'ai passé une bonne journée à nettoyer mon appartement, j'ai fait caca, j'ai mangé une tarte flambée qu'on appelle une flamme cuche, spécialité de Strasbourg et d'Alsace. Ouais, ça va les gars, ça va ça, ça va. L'Arcom, ouais, ça va ça, ça va ça. Alors déjà, c'est une façon pour moi de garder le contrôle parce que quand on a piétiné votre image, quand on vous a accusé de toutes les choses les plus sordides, qu'on... Oui ? J'en suis arrivé à un point où j'arrivais même plus à me reconnaître à part au travers de toutes ces choses atroces que je lisais, que je recevais, que j'entendais de moi, ça m'a permis d'avoir un contrôle d'abord sur mon corps puis sur mon esprit, de me sentir plus forte, le fait de vouloir à tout prix avoir un corps puissant et le plus polyvalent possible. Après, on peut dire ce qu'on veut, il y a un truc qui me fume de rire, c'est que... que ce soit la gauche ou la droite, chacun est contre le harcèlement, le harcèlement, pardon, mais putain, qu'est-ce que les gens jouissent quand quelqu'un comme Mila se fait harceler dans le chat ? C'est une dinguerie, il faut se regarder dans le miroir, certains. Moi, je suis toujours... Moi, j'ai toujours été contre. Il y en a qui vont te dire c'est mérité, c'est mérité. Moi, je suis contre le harcèlement, je ne vais pas dire qu'il l'est mérité, mais meuf, il faut trouver un travail, ma gueule. Pourquoi mettre ton énergie à insulter une religion ? Genre, je suis désolé, les gars. Je ne suis pas là pour vous dire ouais, Dauflat, réfléchis quand même, elle a insulté l'islam, elle a envoyé un mauvais message et nous, les musulmans, on a été piqués dans notre chair. Je peux le comprendre, mais je ne serai pas là en stream à dire les mecs, c'est mérité, c'est mérité, gros. Moi, je ne suis pas là pour dire ça, les mecs. Je ne suis pas là pour dire ça. Ce n'est pas le message que j'ai envie de véhiculer ici, en tout cas. Voilà, merci pour le sub, mon gars. Je suis d'accord avec Dauflat sur le fond. Ah oui, bien sûr. Sur le fond et sur la forme, je suis contre son harcèlement et je suis contre l'idée de dire que c'est mérité aussi. Mais qu'elle trouve du travail, frère, c'est bon, Zepi. Après, elle va être coach sportive donc c'est bon. Pour qu'on lui donne la parole en vrai, les mecs, en vrai, les gars, je ne sais même pas, je ne sais même pas pourquoi on lui donne la parole. Je ne sais pas, les mecs, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Cible, que ce soit par la force, que ce soit par le combat, la souplesse, c'est pas encore ça. Et même, même le cardio, c'est une façon de se sentir un peu comme un super-héros, donc ce que je ne saurais jamais, évidemment, mais j'aurais toujours au moins cette sensation de prendre le dessus, de prendre les devants, d'avoir, je me répète un peu, mais un contrôle sur moi-même, sur l'emprise que je peux avoir à mon tour. C'est à la croisée de tout ce que vous dites, ce qui vous est arrivé et ce que l'on voit ressurgir. Est-ce qu'elle te 1v1 en bagarre d'auflant ? Vous pensez qu'elle m'a 1v1 ? Moi, je pense qu'elle m'envoie, frère. Je pense qu'elle m'écrase. Moi, je suis désolé, les gars, là, je suis sur son Instagram. J'ai vu la taille de ses cuisses. J'ai vu la taille de ses bras. Je pense qu'elle m'encule, gros. Elle m'encule. Genre là, elle me met une droite, elle me transperce le poumon. Genre le poids de Mila me traverse de l'autre côté de mon dos. Vraiment, les mecs, ça me traverse le corps. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux, les mecs. Je suis vraiment sérieux. à nouveau, sans jamais que ça se soit vraiment éteint. Elle me traverse le corps. Mila, il y a la question de la violence, de l'ultra-violence. Il y a la question d'une forme d'islamisation, de morale, de brigade des mœurs. Il y a la question des réseaux sociaux. Vous-même, d'ailleurs, régulièrement, vous avez dit, au fond, demain, j'arrête les réseaux sociaux. Ou je vais, pendant quelque temps, tiens, je vais fermer Twitter. Et puis finalement, vous y revenez. Est-ce que vous vous dites, comme le dit Nicole Belloubet, qu'une des réponses doit être aussi de priver de réseaux sociaux les jeunes ? Est-ce que c'est une des réponses ou est-ce que c'est juste un cache-misère ? Moi, à cet âge-là, ou plus jeune en tout cas, je me dis que moi, ainsi que toute ma génération, on n'aurait déjà jamais dû avoir les réseaux sociaux. Déjà, rien que dans le développement d'un adolescent, c'est désastreux. Et oui, enfin, on a... Mais comment elle parle ? Mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, personne n'aurait vu ton islam. Homophobie, personne n'aurait vu quoi que ce soit. T'aurais eu zéro buzz, tu ne serais même pas à la télé, tu serais ni chez Quotidien, ni chez BFM. Le CSC est monumental. Sur le fond, elle a sans doute raison, parce que moi, je pense sincèrement que les réseaux sociaux, c'est un fléau pour les adolescents par rapport au cyberharcèlement, mais sur la forme, oh, le CSC ! Oh là 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 ! On a parlé quoi ? C'est son gagne-pain, littéralement. C'est son gagne-pain. Interdire les téléphones dans l'enceinte des établissements, c'est ce que propose donc la ministre de l'Éducation. Ouais, mais c'est une solution qui est complètement à côté. Qu'elle aille se raser la chatte ! Qu'elle aille se raser la chatte ! Alors, déjà, bonsoir, bonsoir, monsieur, je ne sais pas, vous allez bien ? Genre, ça va ? Tout va bien ? Tu veux discuter ? Échanger ? Il y a un souci ? C'est... Qu'est-ce qu'il se passe ? No problemo. Mais il y a un souci ou pas, Starboy ? Je comprends pas. Ah, il parle anglais ! C'est un anglais, les mecs. C'est un anglais, c'est un anglais. C'est un anglais, c'est un anglais. C'est de la plaque. C'est complètement... C'est... C'est... C'est mieux que rien, si je vous écoute. Non, c'est pas mieux que rien. Ça n'a rien à voir avec le fond du problème. J'avais entendu parler d'éventuellement proposer aux parents, aux élèves de signer une charte sur la laïcité. Même ça, j'y crois pas forcément. Écoutez, c'est pas forcément... La laïcité, c'est une proposition des sénateurs. Les sénateurs qui, dans un rapport après la mort de Samuel Paty, disent que le système est assez catastrophique, que la réalité dans les collèges et les lycées est très douloureuse. Ils proposent 38 propositions, dont celle que vous évoquez. C'est-à-dire l'idée de dire aux parents et aux enfants de signer une forme de charte de la laïcité, de rapport à la religion. Expliquer quel est le rapport à la religion, la liberté de croire ou ne pas de croire, la liberté d'ailleurs de croire comme on le souhaite et de pratiquer sa religion comme on le souhaite, mais en dehors de l'école. Ça vous paraît pas aller dans le bon sens ? Potentiellement, après, c'est pas forcément à moi de juger quelle solution est la bonne. En tout cas, je sais reconnaître le fond du problème. Est-ce que supprimer les réseaux sociaux auprès de tous ces jeunes, ce serait envisageable ? Je pense que ce serait même pas réaliste. En revanche, si on pouvait trouver une façon vraiment endurcive, voire radicale, de les sanctionner pour le moindre prosélytisme, je pense que ça pourrait bouger. Pour vous, le problème, c'est plutôt le prosélytisme ? Donc, en fait, le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est la religion. Aujourd'hui, c'est une tendance. La détestation de la France, c'est une tendance. La montée de l'islam, quand on voit toutes ces gamines qui portent un hijab, une abaya un jour et un crop top l'autre, c'est devenu aussi un effet de mode, je veux dire, comme les transitions de genre et compagnie. Je ne vais pas déraper de sujet. Oulà ! Oulà ! Attends, elle a parlé des... What ? Attends, voir, 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 qu'est-ce qu'elle vient de dire là ? Elle a parlé du genre là ? Une abaya un jour et un crop top l'autre, c'est devenu aussi un effet de mode, je veux dire, comme les transitions de genre et compagnie. Hi ! Les transitions de genre est un effet de mode, mademoiselle Mila ? Micro, monsieur. Quoi ? Effet de mode ? Transition du genre ? De genre, pardon. Bizarre ! Wesh, elle a osé dire ça ! Non, c'est une dinguerie. Non, là, franchement, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si Apolline de Malherbe va la rattraper sur ses mots, mais what ? Non ! Je ne vais pas déraper de sujet. Non, mais d'ailleurs, vous dites vous-même que je ne vais pas déraper de sujet. Aujourd'hui, vous le dites. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous a vu vous afficher d'ailleurs avec un certain nombre de militants, notamment de l'association Mémésis, qui se revendiquent comme des identitaires ? Est-ce qu'aujourd'hui, qui j'ai au fond ? Est-ce que vous êtes l'ami là ? Mais si, ça l'enseigne ça ! Quand elle avait 16 ans, était très isolée et d'ailleurs isolée tristement et tragiquement par la force des choses parce que vous avez été obligé banquérisée en quelque sorte ? Ah oui, je suis un ouf ! Je dois banter toutes les personnes qui ont dit elle n'a pas tort ! Mais je suis un malade, moi ! Attendez, les transphobes en puissance, là ! Attendez, attendez, mais il faut que je vous permets, comme ça, je vais un petit peu cliquer mon chat. Ah, merci les modos ! Merci, merci, merci ! Ah, merci les modos ! Ah, putain ! Merci les frères ! Let's go ! Let's go ! BLM ! BLM ? C'est quoi le rapport, wesh ? Nassi ? Est-ce que vous êtes toujours cette Mila-là ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui une Mila militante ? Militante, c'est peut-être pas le terme, je reste quand même une Mila qui fait de la muscu et qui fait principalement ça sur les réseaux. Je ne fais pas non plus de politique, je m'exprime spontanément, j'ai toujours montré et je veux d'ailleurs montrer l'exemple d'une parole parfaitement libre, des idées assumées et même si je peux être séduite par les idées de certains partis ou pas forcément vis-à-vis de certaines, je m'exprime simplement. Je prends certaines prises de position, j'ai un entourage assumé qui est en grande partie militant, des amis dont je suis très fière, des amis qui m'ont soutenu, qui me comprennent énormément. Est-ce que quand vous dites cet entourage, est-ce que ça veut dire que les autres, ceux dont vous auriez pu espérer un soutien, les féministes, vous avez quand même été menacées non seulement de mort, mais aussi de viol, c'était d'ailleurs les premiers propos, c'était sale pute, meurt, appel au viol, est-ce que là, à ce moment-là, vous estimez qu'il y a eu un manque, un silence ? Mais je n'ai eu aucun soutien de ces individus, j'ai même été jetée en pâture. D'ailleurs, je n'aime pas quand on emploie le terme féministe à l'égard de ces nanas, c'est des nanas qui veulent la lumière. Vous parlez de qui ? Des féministes, des associations ? C'est quand même, des nanas qui veulent la lumière. Oh ! C'est les féministes, donc les Toutes et compagnie, toutes ces associations féministes de gauche qui, elles sont très fortes pour aller chouiner au patriarcat blanc, si genre, je n'en sais rien, je ne comprends plus leurs termes. En revanche, pour aller dénoncer ce que... Attends, mais c'est la deuxième pic sur les délires un peu... Enfin, les délires... Les termes LGBT, la gauche, quoi, la gauche, le wokisme, etc. Bientôt, elle va dire le wokisme, je ne comprends pas le wokisme. Ah, tu sais quoi, ce gros mot ? qu'il se passe en Iran, le patriarcat islamiste qui est même, je dirais, majoritairement présent en France, c'est compliqué, ça sert les fesses et ça se barre au courant. Oui. Je n'ai jamais été soutenue par ces personnes-là. Certaines, tiens, j'ai le nom de Lorraine Bastide qui me vient à l'esprit, sont allées jusqu'à me... Non, elles ne sont pas féministes, elles sont allées jusqu'à me pourrir sur les réseaux avec des diffamations avant jamais finir. Elles sont... à partir du moment où c'est des personnes qui sont droguées à leur petit confort, qui ne sont pas capables d'assumer de réelles convictions. Aujourd'hui, c'est un effet de mode, c'est la bien-pensance. C'est des gens qui se trompent de combat, je ne sais même pas s'ils sont malheureux, écoute, mais non, de toute manière, je suis bien contente de ne pas avoir été soutenue par ces gens-là. Je suis bien contente de ne pas m'être trompée de combat à mon tour. Finalement, aujourd'hui, vous diriez, Mila, que vous gardez une forme d'espoir quand même dans une liberté, une émancipation, le fait de pouvoir, je cite encore une fois, emmerder Dieu ? Bien sûr, parce qu'il y aura toujours des gens pour le faire. Je n'ai pas confiance en ce gouvernement. Je suis quand même assez pessimiste sur la façon dont c'est en train de partir. Je pense qu'on sera toujours suffisamment nombreux pour se battre, mais toujours dans des conditions de plus en plus restreintes. Je n'en sais rien. Je ne sais pas bien me projeter vis-à-vis de ça. Moi, je reste combative. Je sais qu'on est beaucoup à l'être et c'est ce qui compte, j'ai envie de dire. Merci. Merci, Mila, d'avoir réagi et témoigné ce matin sur RMC et BF. Elle a fait que tourner sa chaise. C'était très stressant, les mecs. Je tourne ma chaise. Je ne connais pas mes convictions. La transidentité, j'en ai marre. Le wokisme. Je tourne ma chaise. C'est devenu TPMP, BFM. En vrai, les gars, les mecs, arrêtez. Arrêtez, 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 s'il vous plaît, les mecs, parce que quand je vais vous perdre ma ban, vous allez dire Dofla, t'as un sucre de Mila. Juste arrête d'être un fils de pute, frère. Arrête de mettre des mots comme ça. Arrête de mettre des mots comme ça. Qu'est-ce qui te différencie d'un fils de pute ? Vraiment, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui te différencie d'un fils de pute ? C'est une dinguerie, gros. Arrêtez de mettre des trucs de fou comme ça. Putain, c'est grave, wesh. Merci, Rebound, pour les leçons. Merci, Rebound. Merci, Rebound. Putain, c'est grave.